Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. Nous recevons ce matin Mamadoussi, secrétaire général du conseil syndical départemental du QSAMS de Matam. Il est également professeur d'histoire et de géographie au lycée de Matam, M. Mamadoussi. Mamadoussi, bonjour et merci d'être avec nous ce matin à RéomyFM. Sylvie Faye, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio RéomyFM. D'accord, présentez-vous, dites-nous un peu qui est Mamadoussi, secrétaire général du conseil syndical départemental du QSAMS de Matam. Parlez-nous de vous. Difficile de parler de moi, mais je dirais essentiellement que je suis le secrétaire général du QSAMS de Matam, du département à l'échelle départementale, mais aussi je coiffe le syndicat à l'échelle régionale, professeur d'histoire et de géographie, militant du QSAMS depuis 2016 et engagé pour la défense des intérêts des enseignants dans la région de Matam. D'accord, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, Mamadoussi. Nous allons démarrer par le déficit d'enseignants à cette année qui est évalué à 4527. Matam a un besoin de combien d'enseignants exactement ? Difficile de signer exactement, mais tout ce qu'il faut retenir c'est que les déficits d'enseignants à Matam, c'est un cumul sans fin. Peut-être que c'est 10 ans de suite que chaque année, à travers le mouvement national, les enseignants quittent Matam presque par vague. Et chaque année, comme vous le constatez, Matam, c'est la région qui enregistre le plus de départs à l'échelle nationale. Donc, pour vous dire seulement que le déficit-là n'est pas prêt à se tomber. Et chaque année, ce déficit se renforce. Le cumul est encore devenu de plus en plus important et des solutions n'existent toujours pas. Justement, cette année, il y a eu 411 départs pour 70 arrivés d'enseignants seulement. Oui, vous voyez donc le rapport. Donc, pour vous dire seulement, chaque année, c'est la même rangée, non ? Chaque année, vous avez plus de 400 enseignants qui étiquent la région de Matam. Et environ une soixantaine seulement qui reviennent, ou bien qui viennent un peu renforcer les rares d'enseignants qui restent dans l'académie de Matam. Quelle en est la cause, selon vous ? Pourquoi ces enseignants partent chaque année ? Oui, la première cause, ce sont les conditions de vie très difficiles dans l'académie de Matam. Vous savez, d'abord, il y a cette chaleur forte qui constitue un peu le quotidien de Matam. À partir du mois de mars jusqu'au mois de juillet, il devient difficile de vivre à Matam. Donc là, ce sont des conditions naturelles. Naturellement, on ne peut que les supporter. La poussière aussi, quand celle-ci, elle s'y ajoute, elle renforce les conditions de vie difficiles de Matam. La deuxième cause est liée à la surcharge du travail. Je vous donne un exemple. Vous êtes un enseignant PS, professeur d'enseignement secondaire, en service dans l'académie de Matam. Vous avez environ, vous allez épuiser vos 21 heures. Et souvent, on vous ajoute des heures supplémentaires. À côté, vous avez votre collègue qui sert, par exemple, à Dakar, qui n'a que 12 heures ou maximum 16 heures. Alors que vous avez le même salaire, et lui, il est dans des conditions de vie meilleure. Vous, à Matam, vous tirez le diable par la queue. Avant la fin de l'année, vous vivez dans une misère atroce. Vous n'avez plus de force pour continuer vraiment à exercer votre métier convenablement. Et si on y ajoute, souvent les classes sont pléthoriques, une soixantaine d'élèves à corriger. Des devoirs, une composition, des rémédiations. Et finalement, l'enseignant préfère aller à Dakar. Autant plus qu'à Dakar, les conditions de vie sont moins difficiles. Et deuxièmement, il y a moins d'heures. Plus encore, il y a des heures qu'on peut donner dans les écoles privées pour augmenter ses revenus à la fin du mai. À Matam, ces conditions, ces possibilités-là, ne sont pas offertes aux enseignants. C'est pourquoi beaucoup préfèrent quitter Matam pour aller dans des régions comme Dakar ou Tiesse. D'accord. Et quelle doit être la solution selon vous si chaque année, c'est la même chose qui se passe ? Beaucoup d'enseignants vont quitter à cause des difficiles conditions de travail. Oui, la solution, je crois qu'elle est sur la table des autorités. C'est d'abord motiver les enseignants en service dans l'académie de Matam. Je ne dirais pas une prime spéciale, mais quand même, il faut les motiver pour qu'ils restent dans ces régions-là. C'est important. Je crois que cela a été posé à plusieurs reprises. Et même récemment, j'ai regardé, j'ai vu un documentaire au Canada, dans la région proche de l'Alaska, le nord canadien, donc caractérisé par un flore strep. Les fonctionnaires en service ressortent des motivations pour y rester. Donc, je crois qu'on peut copier ce qui se fait de bien à l'échelle mondiale et qui permet de retenir des fonctionnaires dans des régions difficiles. Donc là, c'est possible. Je ne sais pas si c'est sur la table de l'État. Est-ce que les moyens sont là ? Mais quand même, c'est une solution. La deuxième solution consiste à doter l'académie de Matam, comme toutes les régions périphériques, d'enseignants, pour qu'ils puissent quand même exercer, pas dans le cadre d'un surcharge horaire, mais exercer seulement conformément à ce qui a retenu. 21h pour les PM et les PS, 25h pour les PSMG. Et même à l'élémentaire aussi, doter Matam d'enseignants pour que ces classes double flux puissent disparaître, ou les classes spéciales telles que ces classes qui font que l'enseignant a une classe de CICP et qu'il fait la rotation toute la journée entre ces deux niveaux-là. Donc, quand on parvient, je crois bien, à mettre en place le maximum d'enseignants pour diminuer la surcharge du travail. Et deuxièmement, qu'on motive les enseignants à rester dans la région de Matam, fort naturellement, une bonne partie d'entre eux va rester dans l'académie et ça pourrait un peu atténuer le déficit d'enseignants à Matam. D'accord. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Dans quelles conditions exactement de travail êtes-vous, c'est-à-dire le personnel enseignant, à part ceux que vous venez de citer ? Les conditions de travail sont difficiles. À Matam, il est rare de voir un enseignant qui, par semaine, a le maximum horaire et s'arrête là. J'ai des exemples. Par exemple, au lycée de Doha, d'Ongobo Alpha, il y avait deux professeurs d'histoire et de géographie. Et chaque prof a 20 heures par semaine. Mais, à la grande surprise, un enseignant a été redéployé dans un autre lycée de la région. Parce que dans l'autre lycée, il n'y a pas d'enseignant d'histoire et de géographie. Et le seul enseignant qui reste, se retrouve donc avec 40 heures par semaine. Imaginez, 40 heures par semaine en histoire et géographie pour un enseignant. Le seul qui reste présentement dans l'école. Je prends, enfin, je peux multiplier ces exemples à foison. L'exemple du lycée de Dondou, le prof de maths en service. Il y avait deux à trois profs de maths. L'un d'entre eux a été muté comme ça. Pas à l'échelle académique. Mais on l'a pris par OS spécial. On l'a amené à Dakar. Et bizarrement, les autres se retrouvent avec 39 heures. 39 heures de cours par semaine. Vous imaginez dans ces conditions. Quel enseignant voudrait rester dans l'académie de Matham où vous avez des classes pléthoriques et presque matin et soir, vous êtes toujours à l'école pour enseigner. Doubler d'une chaleur extrême, surtout vers le mois de mai et de juin, la poussière aussi, et qu'on veut que les gens restent à Matham. Donc c'est difficile. Les enseignants à Matham sont RMT, sont fatigués. Et dans ces conditions-là, tout naturellement, il est bon de dénoncer, il est bon de dire à l'État que ça ne marche plus à Matham. C'est difficile d'être enseignant dans l'académie de Matham. Et tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Mais c'est difficile d'être enseignant, surtout dans cette académie où tout est au ralenti. Présentement, beaucoup d'écoles ne fonctionnent pas parce qu'elles n'ont pas d'enseignants. Les rares enseignants qui sont en service ont des compléments horaires, ont des heures supplémentaires autant pour moins. Ou on les envoie dans d'autres établissements pour faire des compléments horaires. Et là, c'est à foison, c'est systématisé dans toute l'académie de Matham. Parce que si on ne le fait pas, beaucoup d'écoles ne vont pas fonctionner tout au long de l'année. Voilà un peu ce que vivent les enseignants dans l'académie de Matham. Et forcément, cette situation va se sentir sur la qualité des enseignements et apprentissages. Tout naturellement, tout naturellement. Vous avez un enseignant qui a 40 heures par semaine. Les classes de classe pléthorique, vous lui demandez d'être efficace. Donc, c'est impossible. L'enseignant n'est qu'un être humain, il a des limites. Ils sont compétents quand même. Les enseignants de Matham sont compétents. Mais mis dans des conditions de vie difficiles, ça diminue leur capacité ou bien ce qu'ils veulent donner aux élèves comme connaissances, compétences, rémédiations pour des élèves qui n'arrivent pas à suivre le rythme. Corriger des copies par cinquantaine, soixantaine. Donc, vous imaginez, dans ces conditions-là, l'enseignant ne peut pas être performant. Par conséquent, ça va naturellement impacter sur la qualité des enseignements et à long terme sur le niveau des élèves. Et comment, selon vous, améliorer la qualité des enseignements ? Oui, d'abord, vous me donnez l'occasion, à travers cette question, de soulever une question, une autre problématique, celle de la formation continue. Vous savez, l'Académie de Matham a une haute particularité. Depuis que les CRFPE, qu'on a appelé communément FI, en 2020, il y avait un décret qui formalise l'organisation des CRFPE, Matham n'a jamais eu de CRFPE fonctionnel. Matham n'a jamais eu de CRFPE fonctionnel. Cela veut dire que la formation continue n'est qu'une illusion dans l'Académie de Matham. Elle n'existe pas. Pourquoi ? À plusieurs reprises, on a posé la question, dans le cas du G7, pour que l'inspecteur d'Académie nomme des formateurs, pour que les enseignants dans les différentes disciplines puissent bénéficier de cette formation continue, qui est une condition sine qua non, pour renforcer les compétences des enseignants en service, pas seulement à Matham, mais à l'échelle nationale. L'inspecteur nous a toujours rétorqué qu'il n'a pas d'enseignants à enlever dans les salles pour les mettre à la disposition du CRFPE. Récemment, le ministre de l'Éducation nationale, Moussoufama Bagirassi, était à Matham pour animer le CRFPE. On en a profité pour lui rappeler qu'à Matham, l'absence, le fait que le CRFPE ne fonctionne pas, impacte sur la qualité des enseignements, parce que les enseignants ne bénéficient pas d'une formation continue, et même pire, il y en a qui n'ont jamais été formés. Par exemple, ceux-là qui ont été recrutés dans le cadre des 5 000 enseignants, ils n'ont jamais été formés. Alors qu'ils sont là en train de donner des cours, à qui ? À des enfants, alors qu'ils n'ont jamais été formés pour le faire. Les enseignants chargés de cours, qui ont été formés pour exercer dans l'élémentaire, et qui sont parachutés au niveau moins secondaire, mais qui ne bénéficient pas d'une formation continue. Donc cette situation impacte naturellement sur le niveau des élèves, parce que l'enseignant lui-même n'est pas, dynamiquement n'est pas formé, d'autant plus que l'enseignement est dynamique. Il faut un formateur qui est là à côté, qui souvent convoque les gens à un séminaire, qui souvent fait des visites inopinées dans les établissements pour voir ce qui se fait, recadre, réoriente, pour que l'enseignement se fasse dans les meilleures conditions. Mais malheureusement, ça n'existe pas à Matam. Ça, c'est un élément qui justifie un peu la situation, ou bien le niveau faible des élèves dans l'académie de Matam. L'autre élément, est qu'il y a trop d'établissements dans l'académie de Matam. Vous avez, chaque 3 km, un lycée. Souvent des lycées qui font juste 200 élèves. Alors qu'on pouvait rassembler les lycées dans un format de grands lycées, et donc mettre le maximum d'enseignants qualifiés à la disposition de ces élèves-là. Mais si on veut, à foison, mettre des lycées systématiquement dans l'académie de Matam, et que les enseignants de 1 ne sont pas nombreux, vous imaginez à long terme que ça va impacter sur le niveau des élèves. Voilà deux raisons, pour moi, qui impactent sur le niveau des élèves dans l'académie de Matam. D'accord. Et vous avez interpellé le ministre de l'Éducation nationale ? Oui, il le connaît mieux que quiconque. Vous savez que nos autorités, depuis l'ancien régime jusqu'au présent régime, sont informées de ce qui se passe dans l'académie de Matam. Et d'ailleurs, le ministre nous avait promis que bientôt, il va procéder à la nomination de formateurs, la désignation de formateurs, pour que le CRPE, le CRPE de Matam, puisse fonctionner comme tous les autres de l'académie de Sénégal. On attend. C'est une promesse. Sur la table, le ministre l'a dit devant tout le monde, l'ordre du CRPE, mais toujours, on attend. Ça, c'est un. Deuxièmement, Peut-être que j'avais un petit peu votre question. Le ministre est au courant de ce qui se passe à Matam. Le déficit d'enseignants à Matam, il l'a vu. Les gens l'ont dit, on l'a répété devant lui. Tous les intervenants lors du CRD ont d'abord insisté sur le fait qu'il n'y a pas d'enseignants dans la région de Matam. Ils nous avaient promis qu'il va faire des efforts. Il en a fait, il faut le souligner quand même. Parce que les sortants de la FACEF, la majorité a été affectée dans l'académie de Matam. Ça, c'est un point positif. Mais ce qui est négatif, et que moi, je ne peux pas comprendre en tant que syndicaliste, le ministre, il sait pertinemment que même ces nouveaux enseignants qu'ils viennent d'affecter dans l'académie de Matam, c'est une goutte d'eau dans la mer. Relativement au déficit d'enseignants cumulé dans l'académie de Matam. Comment donc se permettent ces agents du ministère, le ministère, je vais parler du ministère globalement, de piocher davantage, de prendre davantage des enseignants dans l'académie de Matam pour fournir principalement la région de Dakar. C'est ça que nous, nous ne comprenons pas à Matam. En tant que syndicaliste, je l'ai vu, je l'ai observé, je l'ai vécu. Même dans mon établissement, au lycée de Matam, on a pris trois enseignants. Trois enseignants comme ça. Et on ne peut pas justifier pourquoi ils ont été pris. Donc, vous le voyez, vous le vivez, vous souffrez, vous avez des oeufs supplémentaires, vous voyez des gens qui partent, non pas parce qu'ils ont gagné le mouvement national, ou bien ils ont bénéficié d'une permutation, ou bien ils ont bénéficié d'un nom spécial justifié avec des documents qui justifient la nécessité de prendre l'aliment, mais quand même, ils le prennent comme ça, sans argument. Et donc, c'est normal que les gens commencent à tirer sur la sonne d'alarme pour demander au ministère de mettre fin à ce tabu qui davantage est en train d'impacter négativement sur les enseignements apprentissages dans l'Académie de Matam. Vous avez évoqué des ordres de services spéciaux dans votre communiqué publié récemment. Quelle est l'utilité de ces ordres de services spéciaux et l'impact que ça fait sur les enseignements ? Vous savez, les ordres de services spéciaux, comme je l'ai dit, sont souvent nécessaires. Comme le nom, comme son nom, l'indic, c'est un ordre de services spécial. Ça veut dire spécial, d'autant plus que l'enseignant qui va se déplacer, qui va bénéficier d'une mutation, d'une académie à une autre, ne le fera pas, ne le sera pas par le biais du mouvement national ou par le biais d'une permutation. Mais c'est les ministres qui, les syndicats, les plus souvent, c'est eux qui sont d'abord les premiers à demander des services spéciaux pour leurs militants malades qui sont dans des conditions au plan sanitaire, qui sont dans des difficultés au plan sanitaire. Les syndicats leur demandent de fournir les documents médicaux qui justifient que leur santé n'est pas du tout, qu'ils ont une santé fragile. Une fois que les militants déposent les documents, les syndicats constituent un ensemble de documents relativement à ces militants, ce qui fait que tous les syndicats en bénéficient et on dépose au ministère. Le ministère étudie les dossiers qui lui sont soumis et à partir de là, on donne à chaque syndicat un quota permettant aux cas les plus sérieux d'être mutés dans les régions souhaitées histoire de se soigner, d'avoir une santé meilleure. C'est ça le principe des oeufs spéciaux. C'est ça le principe. Maintenant, le plus souvent, c'est à l'échelle de l'année. Par exemple, pour l'année 2024-2025, les oeufs spéciaux sortent vers le mois de juin et juillet. Ce qui fait que l'Académie de Matam sait pertinemment que nous allons perdre tel nombre d'enseignants et plus ceux qui partent pour le mouvement à travers le mouvement national, on sait donc le nombre d'enseignants qui prennent des parts qui partent de Matam. À partir de là, pour l'année 2025-2026, l'Académie de Matam saura comment fonctionner avec le nombre d'enseignants qui restent enseignés. C'est ça le principe des oeufs spéciaux. Mais ce qu'on a remarqué cette année-ci à Matam, c'est qu'il y a des gens qui ont bénéficié des oeufs spéciaux mais qui ne souffrent de rien et qui ne sont pas passés par la voie syndicale. Donc ce sont des gens, je ne sais pas, je ne vais pas inventer quand même dire des choses que je ne maîtrise pas, mais des gens quand même peut-être qui ont des liaisons étroites avec des éléments qui peuvent leur permettre d'accéder au ministère et qui, subitement, comme ça, comme par magie, vous présentent leur oeufs spécial en disant j'ai été misé à Dakar, j'ai été misé à Thias ou j'ai été misé à G1 Shop sans raison et vous savez pertinemment cette personne-là avec qui vous travaillez n'est pas passé par voie syndicale ou bien n'a pas fourni un document médical justifiant l'oeufs spécial dont il a bénéficié et ça continue jusqu'au mois de novembre et ça allait continuer encore et encore. C'est pourquoi l'Escuissance a demandé à ce qu'on met fait à ces oeufs spéciaux qui vident l'académie de Matam de ces rares enseignants en activité. Voilà le motif ou le mobile de communiqué que le conseil syndical départemental de Cussems a fait en collaboration avec le niveau national j'ai dénoncé cela au niveau de mon SG national Longosar et qui lui-même a dit qu'il va contacter le ministre pour qu'on arrête ses oeufs spéciaux dans l'académie de Matam parce que tout le monde sait que c'est un abus alors lui-même c'est du sabotage. C'est du sabotage. Comment pouvons-nous avoir une situation dramatique à la limite alarmante dans l'académie de Matam relativement au personnel et continuer encore à prendre des enseignants ici à Matam et les amener à Dakar. Tout le monde sait qu'à Dakar le personnel est suffisant ou bien même s'il y a quelques manquements ce n'est pas dramatique mais à Matam c'est alarmant. Donc c'est pourquoi on demande au ministre d'arrêter les oeufs spéciaux. Et nous sommes à l'affût. Quand je dis nous sommes à l'affût nous sommes des syndicalistes. Nous avons des éléments dans tous les établissements de l'académie de Matam. Le prochain oeufs spécial pour l'année 2024 2025 que nous verrons et qui va prendre ne serait-ce qu'un seul enseignant sport mobile va déclencher un mode d'ordre de grève du QSAMS à Matam pour demander que l'oeuf soit annulé. Que l'oeuf soit annulé. Il est hors de question qu'on nous prenne encore des enseignants. C'est la voie syndicale qui permet de bénéficier d'un oeufs spécial. Les syndicats savent pertinemment quel enseignant doit en bénéficier. Et ça c'est limite là. Mais une autre voie pour bénéficier d'oeufs spéciaux doit s'arrêter parce que ce n'est pas légal ce n'est pas normal. À la limite sérieuse de l'abuse c'est autre chose que les syndicats QSAMS ne vont jamais accepter. D'autant plus que nous sommes là pour l'intérêt des enseignants de Matam pour l'intérêt de l'éducation dans l'académie de Matam. D'accord. Vous voulez que cessent ces ordres de service. Qu'est-ce que vous comptez faire si rien n'est fait si l'autorité ne réagit pas ? Tout naturellement. Nous avons entre-nommé des actions légales que nous ne voulons pas utiliser mais que nous allons utiliser à long terme. D'autant plus cette bataille que le QSAMS est en train de mener dans l'académie de Matam. C'est tous les enseignants qui nous ont beaucoup d'enseignants m'ont appelé depuis que le communiqué est sorti pour me féliciter pour féliciter le QSAMS. Tout le monde même des chefs d'établissement m'ont appelé les chefs d'établissement m'ont appelé pour me dire si vous avez bien fait nous on souffle de ces oeufs spéciaux-là. Pour vous dire que quand ça continue et que le ministre reste face à la sourde oreille face à cette réalité qui est en train de gangréner davantage de faire du mal à l'académie de Matam en termes de personnel tout naturellement puisque le ministre refuse de mettre fin à ces oeufs spéciaux pour l'année 2024-2025 en tout cas pour ne pas sans passer par voie syndical tout naturellement on va décréter un mot d'ordre de grève non pas pour demander à ce que ça s'arrête mais à l'annulation des derniers oeufs spéciaux l'annulation des derniers oeufs spéciaux et s'il faut paralyser l'académie de Matam je dirais le QSAMS ne sera pas plus royaliste que le roi le ministre de l'éducation nationale c'est lui qui doit s'assurer du bon fonctionnement des enseignements apprentissages dans l'académie de Matam et à l'échelle nationale si lui à travers les oeufs spéciaux donc montre qu'il est peu regardant sur la qualité des enseignements apprentissages sur la disponibilité du personnel suffisant dans l'académie de Matam donc il va bloquer davantage les enseignements apprentissages il est peu regardant sur ces éléments-là c'est pas le QSAMS qui va être qui va donc être dans ce lancé et en disant que non on va pas bloquer les enseignements parce que on regarde il faut que les alliés soient mis dans des conditions pour apprendre le QSAMS prendra ses responsabilités et exigera d'une manière très ferme l'annulation des derniers oeufs spéciaux ça c'est un avocissement que nous lançons et le ministre n'a qu'à nous donner prendre un enseignement par la voie d'un oeufs spécial non pas par voie syndicale mais par autre voie contournée que nous ne mettons pas et vous verrez le QSAMS décreté au mode de grève et exigez l'adulation des derniers oeufs spéciaux à Matam le ministre averti et on averti en voie deux d'accord et qu'en est-il réellement de vos revendications syndicales sur la table actuellement toujours alors toujours à Matam oui à Matam les revendications syndicales sont à l'image de tout ce qui se passe au niveau national vous savez que récemment en 2022 je crois bien en 2021 les syndicats G7 ont signé un porticole d'accord avec l'état du Sénégal le principe de la continuité est là et qu'il y a une partie des accords qui a été respectée relativement surtout à l'augmentation des salaires sur ce point là rien à dire mais d'autres points restent alors du jour la question des décisionnaires le décret pour que ce corps des décisionnaires soit mis à côté et qu'on puisse avoir donc que tous ces décisionnaires soient des fonctionnaires donc bénéficiés d'une retraite qui leur permet de garder leur dignité c'est toujours pas réglé la question des lenteurs administratives elle est toujours là et d'ailleurs ces lenteurs administratives sont en train de faire du mal aux enseignants il y en a qui sortent de la FACEF ou des écoles de formation comme le CEPS de l'université de Saint-Louis ou même de l'INCEPS de l'INCEPS ces enseignants viennent on leur dit une année de contractualisation l'autre année vous devenez fonctionnaire il y en a qui restent 4 ans 5 ans qui courent derrière un acte d'intégration alors qu'ils ont déposé tous leurs documents donc on ne peut pas comprendre nous au syndical aujourd'hui à l'orée du XXIème siècle avec la digitalisation qu'on ait des dossiers physiques qu'on dépose par voie hiérarchique et qui s'égarent souvent même qui disparaissent comme par magie l'enseignant vérifie mais il ne voit plus son dossier donc ces lentes administratives comme d'autres aussi problèmes posés sur la table du gouvernement et qui ne sont pas toujours solutionnés sont là et c'est pourquoi attendons-nous un jour à ce qu'il y ait des perturbations dans le système éducatif parce que les syndicats sont en train d'alerter il y a beaucoup de choses ou beaucoup de points d'accord avec le gouvernement qui ne sont toujours pas solutionnés donc le gouvernement a restreint l'application des accords principalement sur la rémunération mais il n'y a pas que la rémunération l'intégration les décisionnaires la formation des enseignants sergés de cours tout cela est sur la table des ministres et jusqu'à présent il n'y a pas de solution donc il y a d'autres cas encore d'autres problèmes qui sont là l'école sénégalaise est confrontée à des problèmes systématiques la question des abris provisoires les syndicats ont alerté attention les gens croient que les syndicats ne parlent que d'argent les syndicats ont toujours alerté et ont dit que tant qu'on ne résorbe pas la question de l'environnement de l'école ça va impacter négativement sur l'éducation et heureusement que le nouveau gouvernement a un programme pour donc éradiquer ces abris provisoires attendons nous voir mais quand même sachez que beaucoup de questions restent en suspens et que les syndicats du jour au lendemain peuvent se réveiller et exiger que ces points là soient résolus parce que ça difficilement ça rend l'enseignement difficile à l'échelle nationale voire ça rend encore le métier d'enseignant encore plus difficile justement vous parlez d'abris provisoires cette année il y en a 7145 recensés sur tout le territoire national qu'en est-il de la situation à Matam ? à Matam c'est presque à l'image de l'échelle nationale mais seulement ici il y a un petit il y a un fait c'est que le plus souvent c'est la communauté qui construit souvent les écoles c'est vrai qu'il y a des écoles construites par l'État mais il y a des communautés qui s'investissent souvent à travers les migrants les immigrés les immigrés qui souvent construisent eux-mêmes les écoles dans leur village ou dans leur localité donc là c'est un point positif qui fait que le taux d'abris provisoires à Matam est relativement faible mais quand même ça existe mais c'est relativement faible parce que c'est la communauté souvent qui s'investit pour construire des écoles à l'échelle du village ou à l'échelle de la localité ça c'est un point positif mais quand cela m'étienne des abris provisoires existent à Matam parce que vous savez que quand vous avez une forte pression démographique une forte pression démographique et que souvent les moins ne suivent pas pour mettre ces enfants là qui ont droit à l'éducation dans des conditions pour qu'ils puissent apprendre c'est tout naturellement que les abris provisoires vont foisonner parce que le droit est plus important ici que les conditions et le droit c'est le droit à l'éducation donc on essaie de créer un abri provisoire mais finalement qui devient définitif et c'est l'état qui doit pas seulement à Matam où la situation est moins catastrophique qui doit mettre en place un programme ambitieux cohérent et logique et je vois que le nouveau gouvernement est dans cette lancée c'est pourquoi à ce point là les syndicats ne peuvent pas encore dire grand chose d'autant plus que c'est bien dit dans le programme le projet de l'actuel régime que les abris provisoires seront résorbés à l'échelle 2029 je crois bien si ma mémoire est bonne pour qu'il n'y en ait plus à l'échelle nationale on attend de voir donc sur ce point là le syndicat ne peut qu'observer et suivre ce que le gouvernement fera mais grosso modo à Matam la communauté s'implique vraiment pour qu'il y ait des écoles et souvent des écoles très bien construites très bien équipées et tout ce qui reste c'est mettre des enseignants à la disposition de ces écoles et malheureusement souvent les enseignants ne sont pas suffisants à l'échelle de l'académie de Matam SG quel regard avez-vous sur l'émission de la politique dans l'école sénégalaise lors de la campagne qui prend fin ce vendredi on a vu des cahiers avec comme couverture le duo Ousmane Sonko Basirou Diomaï Faye ah oui vous savez sur ce point là j'ai dit que je vais je vais je vais je vais répondre en parlant du principe l'école sénégalaise est laïque c'est vrai que la laïcité c'est donc c'est séparation du pouvoir entre l'état et la religion donc mais la laïcité voudrait que même la politique l'image politique ne puisse pas s'immiscer dans la formation des élèves l'élève c'est d'abord un être fragile un être qui a certes une capacité de discernement mais qui n'est pas très élevé il est bon qu'une fois en classe l'enseignant d'abord se départisse de ses et ses croyances l'enseignance et des parties de son appartenance politique fasse preuve d'une objectivité d'une neutralité de tel point de telle sorte que l'élève se concentre sur les connaissances les compétences qu'il doit acquérir ça c'est deuxièmement les parents aussi doivent surveiller ce que les élèves amènent à l'école si vous avez votre élève au nom politique par exemple pour faire la promo sa propre promotion ou la promotion de son leader donc commande des quais en disant dans tel quai mettez-moi les effigies de telle et telle autre personne et que l'homme politique donc par magie passe par le chef d'établissement pour distribuer des kits scolaires et à travers ces kits scolaires vous avez donc des quais à l'effigie du président Basirou Yomaï parce que ça peut se comprendre c'est une institution protégée par un article la CID 80 et que les élèves peuvent l'avoir comme réfé comme référence on peut comprendre mais Yomaï Mouï Sonko Sonko Mouï Domaï ça c'est politique tout le monde le sait donc à travers cela les parents pourraient retirer ces kits ou même le chef d'établissement le proviseur le senseur ou même le principal ou même le directeur d'école pourrait refuser à ce que ces kits entrent et soient donnés aux élèves mais le malheur c'est que souvent les gens sont regardants pour eux ce sont des détails donc c'est important l'éducation est très sérieuse les gens doivent savoir que l'éducation des pays comme la Corée du Sud les pays asiatiques nous ont montré l'exemple une bonne éducation présage une avenue meilleure l'éducation il faut qu'on investisse il faut qu'on prenne l'éducation au sérieux il faut qu'on forme nos enfants qu'on les mette dans les meilleures conditions il n'y a pas de prix pour l'éducation et c'est sur ce point là que je dis ce prix aussi ne va pas se limiter seulement aux finances mais aussi il faut assainir l'éducation de tout ce qui est politique de tout ce qui est religion on peut y insérer la spiritualité c'est plus élevé que la religion mais la religion et la politique n'ont rien à faire dans l'école sénégalaise l'enseignant doit rester nôtre le ministère doit rester nôtre les hommes politiques doivent se limiter à convaincre à l'échelle des quartiers des villes des villages mais jamais jusqu'à dans les écoles parce que l'école c'est l'école de la société et nous devons avoir une société performante et cela ne se fera pas en nuisant la politique ou la religion dans la formation des élèves et qu'est-ce que cela pourrait faire sur les élèves? tout naturellement un élève qui dès le début on le dit telle personne c'est telle personne telle personne c'est telle personne donc là on est en train de créer une confusion donc je crois que c'est un slogan de campagne qui a réussi pour partir au pouvoir donc ça devait se limiter là mais vouloir toujours continuer à amener la politique à l'école ça peut créer une confusion dans l'esprit de l'élève encore une fois j'ai dit que l'élève c'est un être qui a certes une capacité de discernement mais qui n'est pas très élevé c'est pourquoi il faut le protéger de tout ce qui est influence politique même influence religieuse si je le dis comme ça les gens vont comprendre parce que l'école sénégalaise est laïque c'est nous qui avons dit que nous sommes une école laïque donc tout ce qui est influence nous devons nous départir de cela avoir un enseignement objectif neutre pour former les élèves pour qu'ils aient accès à la science à la connaissance donc qui nous permettra de nous en sortir pourquoi sur ce point là le QSOMS est à l'affût et critiquera dénoncera tout acte politique posé à l'échelle d'une école tout en plus que ce n'est pas du tout normal ce n'est pas du tout convenable et ça trahit à la limite l'esprit de l'école sénégalaise qui est de former des jeunes qui ont une capacité de discernement très prononcée et qui pourront prendre les décisions les plus importantes pour le développement du pays vous avez évoqué tout à l'heure le niveau des élèves est-il bon à Matam ? oui je dirais que d'une part les résultats du baccalauréat montrent que nous avons souvent des élèves qui quand même ont le niveau pour avoir le bac parce que plus souvent Matam est classé parmi les trois premières régions à l'échelle nationale au sorti des examens du baccalauréat surtout nous qui sommes dans les classes nous constatons davantage que le niveau des élèves s'affaisse parce que plus souvent en tant qu'enseignant expérimenté vous vous rendez compte des choses qui sont évidentes ne le sont pas du tout pour un élève vous écrivez le mot mutation au tableau vous passez mais attention ce mot mutation les élèves ne savent même pas que vous dites mutation donc pour vous dire ce niveau s'affaisse pas seulement Matam à l'échelle nationale les causes je ne vais pas argumenter mais quand même ce qu'il faut c'est qu'il faut former davantage les enseignants parce que même si le niveau est faible un enseignant bien formé un enseignant bien au courant de ce qui se passe à l'échelle mondiale cet enseignant pourra contribuer quand même à augmenter le niveau des élèves le devis le plus important dans un système éducatif c'est l'enseignant plus vous motivez l'enseignant plus vous formez l'enseignant plus vous le mettez dans les conditions les meilleures plus l'enseignant va se donner à 100% et l'enseignant pourra même tirer ça devient un défi mais même le plus faible de la classe pour en faire un génie il y a des pays qui le savent et qui contribuent dans ce sens là mais malheureusement dans nos pays c'est la quantité qui nous intéresse et pas la qualité et la qualité elle est là l'enseignant sénégalais est performant il est compétent mais il n'est pas mis dans les conditions pour sauver l'élève pour aider l'élève à sa chance voilà un peu ce que je pouvais dire relativement à cette question d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission l'encre et la plume nous recevons Mamadoussi secrétaire générale du conseil syndical départemental du QCM de Matam professeur d'histoire et de géographie au lycée de Matam également M. Mamadoussi quels sont les impacts des crues dans la zone tout est revenu à la normale oui le niveau du fleuve a baissé et même présentement les écoles inondées sont ensuite sont donc dans les expositions pour que les élèves reviennent mais il faut nous signaler quand même que les enseignements apprentissages ont commencé tardivement dans certains lycées collèges et éco-élémentaires du Dandemayo quand je parle du Dandemayo c'est donc les localités qui font face qui sont proches du fleuve Sénégal les enseignements apprentissages ont démarré tardivement et même c'est un appel que je lance un peu à l'échelle nationale pour dire qu'il faut prendre en compte cet aspect-là les enseignements apprentissages ont démarré tardivement à ma table deuxièmement le manque de professeurs fait que ça démarre timidement dans certains établissements deux et troisièmement beaucoup d'enseignants aujourd'hui ont des surcharge horaire ou même il y a des réductions horaires des réductions horaires ça veut dire vous devez avoir 4 heures par exemple dans une discipline mais puisqu'il n'y a pas d'enseignants on vous diminue une heure ou souvent deux heures ces conditions faisant les épreuves il faut qu'ils prennent en compte ces réalités-là on ne peut pas tabler sur les dernières leçons du programme systématiquement ça va impacter ça peut être que certains élèves sont laissés en rade non pas parce que l'enseignant ne sait pas donner à 100% pour terminer le programme mais parce qu'il est dans l'impossibilité de le faire donc voilà un peu c'est quoi je voulais peut-être non pas dire qu'il ne faut pas donner les dernières leçons ça m'engage un peu mais quand même penser à cela penser aux réalités que vivent surtout les élèves du dernier maillot et globalement ces élèves-là du dernier maillot d'abord qui souffrent de cela et deuxièmement qui souffrent de notre fait le déficit d'enseignants le retard tardif dans certaines disciplines du démarrage des enseignants tout cela pris en compte doit un peu mettre la puce à l'oreille à ceux-là qui donnent les épreuves pour qu'ils prennent en compte cette couche importante de la population sénégalaise qui est dans des conditions un peu difficiles relativement aux examens du baccalauréat aux enseignants après le message qu'est-ce qui reste à faire oublier à corriger pour le démarrage pour relativement à la crue je crois sur ce point-là récemment j'ai rencontré l'autorité dans un autre cadre certes mais j'ai vu que les efforts ont été consentus pour que les choses puissent démarrer sérieusement je peux prendre l'exemple du lycée de Guy-Dulon au lycée de Guy-Dulon jusqu'au mois d'octobre le lycée était inaccessible donc il y avait de l'eau entre le lycée et la localité le lycée était encerclé par la cour du fleuve et j'ai échangé souvent avec le censeur du lycée qui est un promotionnel de l'université de Saint-Louis et qui me dit NG jusqu'à présent on n'arrive pas à démarrer et que l'autorité dit qu'il va nous faire un petit point de passage pour qu'on puisse accéder au lycée mais heureusement pour eux quelques jours après l'eau s'est retirée ils ont commencé les enseignements après l'issage mais imaginez ce lycée-là qui était encerclé donc souvent même d'autres lycées étaient même envoyés par l'eau il faut la désinfection il faut désinfecter il faut mettre le lycée dans des conditions sanitaires qui permettent de leur dire d'être mais je crois sur ce point-là l'autorité s'est déployée à 100% pour rendre les lycées fonctionnels donc la seule chose qui manque encore une fois c'est les enseignants les enseignants ça manque aujourd'hui il n'y a pas un chef d'autablissement qui vous dira j'ai tous mes enseignants à ma disposition dans l'académie de Matam dans certaines disciplines jusqu'à présent il y a des élèves qui n'ont pas d'enseignants à Matam c'est à l'essai national mais à Matam c'est plus criant à Matam c'est plus prononcé et donc c'est réalité effrayant je crois que sur ce point-là il faut beaucoup penser à Matam parce que c'est une région stratégique pour ce qui est l'éducation nationale d'accord les lycées nations armées pour la qualité de l'équité l'INAC ont démarré en ce début deux mois à Sédjou quel regard avez-vous sur ces l'INAC et ne voudriez-vous pas la même chose dans le nord oui d'abord c'est une bonne initiative vous savez que souvent il est bon qu'on revienne à ce qui a fonctionné dans le passé l'internat l'internat c'est quelque chose qui avait très bien fonctionné mais malheureusement le temps avec le temps l'État a un peu allégé donc l'allègement ce qu'on appelle les mesures d'ajustement structurel on fait que l'État s'est un peu désengagé faisant que l'école maintenant devienne un lieu de rencontre pour avoir le savoir et retourner à la maison à la fin des apprentissages si on revient à ce qui a fonctionné dans le passé c'est une bonne chose et deuxièmement j'ai escruté le déroulement des épreuves jusqu'à même la proclamation même le convoiement des élèves j'ai vu que c'est inclusif ça concerne toutes les régions du Sénégal ça c'est quelque chose de positif à noter par exemple cette fois-ci c'est pas comme le lycée d'excellence de Durbel qui prend les meilleurs élèves et le plus souvent ces meilleurs élèves dans certaines régions sont exclus comme Matam il est rare de voir un élève de Matam qui part au lycée d'excellence de Durbel non pas parce que les élèves de Matam ne sont pas bons mais comparé à d'autres élèves de l'académie du Sénégal il a dit que Matam soit mise en rade parce que c'est l'excellence donc c'est ce point et là l'INAC a corrigé a corrigé cette anomalie-là qui est notée au lycée Marie-Anne-Bas ou au lycée d'excellence de Durbel c'est un peu d'excellence de Durbel l'INAC a corrigé cela et j'ai entendu le ministre de l'éducation nationale dire que l'INAC c'est pas seulement pour Ségur et Kaffrine c'est à l'échelle nationale ça se fera dans toutes les dans toutes les régions du Sénégal donc plus c'est un programme de l'état nous sommes là en tant que syndicat à observer et à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas s'il y a des dysfonctionnements relativement au l'INAC tout naturellement le QSEMS ne manquera pas à communiquer là-dessus à tirer la sonnette d'alarme sur ce qui ne marche pas et à demander à l'état de corriger pour que l'objectif qu'ils sont fixés de former des élèves disciplinés les élèves bien renforcés cet objectif ça va profiter à tous les pays et par conséquent le QSEMS n'a rien à dire relativement à ce qui se passe relativement au Sénégal mais seulement dire aussi l'armée c'est bien mais il y a des enseignants très compétents qui pouvaient eux-mêmes diriger ces lycées et en faire des temples d'excellence disciplinés sans pour autant passer par l'armée je crois sur ce point là aussi c'est quelque chose sur lequel le QSEMS a un peu tiré sur la scène à critiquer mais quand même puisque l'état est dans sa logique de former et d'impliquer l'armée on va les observer on va les accompagner on va à chaque fois dire ce qui ne marche pas si on voit objectivement des choses qu'il faut corriger et je demande dimanche 17 novembre on connaîtra ou bien on aura une idée de la formation de la 15ème législature vos attentes sur cette assemblée nationale peut-être une augmentation du budget de l'éducation tout naturellement tout naturellement vous savez que l'éducation encore une fois n'a pas de prix je crois que quelqu'un disait j'ai oublié le nom certains les prêtres à Nelson Mandela mais en tant qu'historien et géographe je me fie si l'éducation a un prix si l'éducation est chère essayez l'union l'ignorance essayez l'ignorance donc l'éducation n'a pas de prix donc c'est vrai que l'état est dans une logique de changement systémique mais il ne faut jamais oublier l'éducation parce que l'éducation est la base est la base de tout développement l'éducation est la base de toute transformation systémique et sur ce point là nous attendons de voir quel sera le budget réservé à l'éducation quel sera le budget réservé pour la résorption des abris pour l'occupement d'enseignants la formation des enseignants et même l'amélioration des conditions de vie des enseignants etc. on attend on attend de voir mais nous sommes très regardants sur ce qui se fera relativement au domaine de l'éducation nationale Mamadoussi c'est la fin de cet entretien le mot de la fin c'est quoi ? Je vous remercie d'abord de m'avoir interpellé après mon communiqué et de m'avoir donné l'occasion de me prononcer sur la qualité éducative mais aussi la qualité nationale et vous souhaitez une bonne journée ainsi qu'à tous vos collègues de travail Merci beaucoup Mamadoussi je rappelle que vous êtes le secrétaire général du conseil syndical départemental du QSIMS de Matam professeur d'histoire et de géographie également au lycée de Matam merci merci à vos auditeurs également qui nous suivent depuis 9h merci à Yaho Yalo pour la mise en nom de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine